Le changement de maquette Le changement de maquette On sait que pour faire bouger les lignes, il faut souvent des éléments fédérateurs ou des points d'accroche qui sont forts. Et là, clairement, on avait beaucoup de choses à mettre dans la balance. À cette époque-là, sur le plan éditorial, on devait repenser un certain nombre de fondamentaux, notamment par rapport au découpage du régional et du local. La manière de traiter le local ou la distance entre ce qu'on perçoit comme étant du régional ou plus du micro-local, c'était un point sur lequel on devait se positionner, ce redécoupage. C'était l'occasion pour nous aussi d'avoir une réflexion de fond quant au déploiement de nouveaux formats et puis d'avoir, sur un certain nombre de rubriques, des nouveaux projets de rubriques. On pense notamment aux rubriques sport. L'époque dont je parle, c'est vraiment de notre côté les prémices du CMS First. C'est là où on a vraiment commencé cette bascule vers le digital. C'est ce qui a commencé à faire bouger nos organisations aussi, évidemment, avec les outils d'édition qui changeaient côté rédaction, mais également un déplacement d'une part du pôle éditing qui allait vers le digital pour quitter spécifiquement le print. En termes d'organisation, ce que je dis là, forcément, des incidences relativement importantes sur le fait de bouger des lignes quant à des entités qui étaient rattachées, par exemple, à Pôle Print et puis qui revenaient plus spécifiquement vers un pôle digital. Et évidemment, on avait à l'époque l'enjeu principal de faire comprendre, aux rédactions qu'on doit commencer. C'est un processus dans lequel on est encore maintenant. On doit avoir une production éditoriale qui se détache des contraintes d'un support, le support print en l'occurrence, tant en termes temporels qu'en termes techniques. Alors, c'était le début. On y reviendra après quant au projet, parce que c'est quelque chose qui est toujours en chantier. J'y reviendrai ensuite. Un gros chantier chez nous à cette époque-là également, c'était la question des marques et de l'image. J'ai parlé de quatre titres sur trois régions. On avait dans le processus de refonte de la création de la nouvelle marquette en 2017, la réunion de duit titres en un dans la région de Neuchâtel, des titres qui étaient historiquement l'Express et l'Impartial, qui se sont réunis en un nouveau titre qui s'appelle Arc Info. Donc, dans ce processus-là, à cette époque-là, on avait cet enjeu de recréer une nouvelle identité au travers d'un projet fédérateur qui était la création d'une nouvelle marquette. Et d'un point de vue plus général, je dirais peut-être là, on revient à un niveau groupe. C'était un projet qu'on a mené pour les trois régions dont je parle. Et c'était vraiment le premier projet de cette ampleur-là qui impliquait les rédactions des trois titres dans un projet commun de ce type-là. Donc, voilà, également un apprentissage de pur pilotage de projets et de mutualisation de ressources et de collaboration, d'échange avec tous les aspects enrichissants, mais tout ce qu'on peut aussi imaginer comme enjeu d'harmonisation de position. Sous-titrage Société Radio-Canada